Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo où on va parler comme vous l'avez eu dans le titre de contraception d'urgence plus communément appelée pilule du lendemain. Ça me tient à coeur de parler de ce genre de sujet, vous le savez parce que j'ai pas envie que ce soit des sujets tabous ce qui peut tous nous toucher un jour ou l'autre sans qu'on soit préparé à ça. Donc la vidéo va être un peu en deux parties, une première partie où je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sous cette photo sur mon instagram. Et la deuxième partie ça va être une partie sur les idées reçues, voir si c'est vrai ou si c'est faux. Et si jamais ça vous inquiète sachez que j'ai bien préparé cette vidéo, j'ai eu de l'aide de professionnels donc les réponses sont fondées. Ce genre de sujet je les prends vraiment à coeur et je vais pas répondre à vos questions en mode comme si je vous parlais d'une recette de crêpes. Première question, qu'est-ce que la contraception d'urgence orale autrement appelée pilule du lendemain ? La pilule du lendemain c'est le moyen de contraception d'urgence le plus utilisé, il y en a d'autres, vous verrez mais c'est vraiment celui qui est le plus utilisé et le plus connu même. Donc en fait ça va permettre d'éviter une grossesse non désirée lorsqu'on a eu un rapport sexuel pas protégé ou mal protégé. Donc je sais pas, vous avez oublié votre pilule, la capote s'est enlevée, s'est déchirée, a pété, voilà il y a plein de façons différentes d'avoir un rapport sexuel qui ne se passe pas comme prévu on va dire. Et la pilule du lendemain va agir en fait en décalant l'ovulation pour faire en sorte que les spermatozoïdes ne rencontrent pas l'ovule. Si l'ovulation a déjà eu lieu du coup la pilule du lendemain ne pourra plus être efficace c'est pour ça qu'il faut la prendre le plus rapidement possible après le rapport sexuel à risque. Et ça aussi on me l'a demandé, la pilule du lendemain ça ne va pas provoquer un avortement vraiment pas, ça empêche juste l'ovulation. Mais pas du tout l'avortement donc si vous êtes déjà enceinte la pilule du lendemain bien évidemment ne servira à rien. Donc il existe en fait deux types de pilules du lendemain qui vont se différencier en fait par rapport à leur durée, leur durée d'utilisation donc ça va jusqu'à 3 ou 5 jours mais ça dépend vraiment des pilules du lendemain. Quelle pilule du lendemain prendre ça dépend vraiment de chaque situation donc le plus efficace bien évidemment c'est d'expliquer la situation à votre pharmacien qui saura vous conseiller quelle pilule prendre. Deuxième question, combien de temps après le rapport doit être prise la pilule du lendemain ? Donc comme je vous ai déjà dit pour qu'elle soit la plus efficace, enfin que son efficacité soit la plus optimale il faut qu'elle soit prise le plus rapidement possible mais si besoin elle peut être prise jusqu'à 3 ou 5 jours après le rapport à risque. Encore une fois ça dépend bien évidemment du type de pilule donc je vous répète mais demandez conseil à votre pharmacien. Troisième question, là on me l'a énormément posé, quels sont les possibles effets secondaires ? C'est vrai qu'il y a des effets secondaires parce que c'est pas anodin, ça reste un médicament mais il y a certaines femmes qui vont avoir des maux de ventre, des nausées, voire même des vomissements à la tête, etc. Mais en général ces effets secondaires sont pas très intenses et ça va s'en aller au bout de 48 heures maximum. Par contre si les effets indésirables persistent, là allez voir votre médecin, je trouve ça, enfin voilà ça reste, comme je vous dis c'est pas anodin. C'est vraiment un médicament, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est pas quelque chose à prendre à répétition. Ça s'appelle une contraception d'urgence, on la prend dans l'urgence parce qu'on est dans le caca et il faut pas jouer avec ça. Alors il y en a également parfois qui peuvent avoir des saignements à cause de la prise de la pilule du lendemain. Donc en dehors de la période des règles, il n'y a rien d'inquiétant. Ces saignements, ils ont pas de signification particulière en termes d'efficacité ou non de la pilule du lendemain. Quatrième question, et ça je sais que ça peut en inquiéter beaucoup. Est-ce que la pilule du lendemain peut rendre stérile ou rendre difficile la conception d'un enfant par la suite ? Non, ça c'est une idée reçue, rien n'a été prouvé par rapport à ça. Il n'y a pas plus d'infertilité ou de grossesse extra-utérine, extra-utérine pardon, donc des grossesses qui se font en dehors de l'utérus. Donc des grossesses anormales. Chez les femmes qui ont pris une contraception d'urgence, donc qui ont pris la pilule du lendemain dans leur vie. Par rapport à celles qui n'en ont pas pris. Il n'y a rien de tout ça qui a été observé. Vraiment la pilule du lendemain, elle va avoir une action très ponctuelle sur votre corps, sur votre ovulation. Cinquième question hyper importante, et là j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Donc j'essaie de condenser et de répondre à un maximum de personnes ici. Comment et où peut-on se procurer la pilule du lendemain quand on n'a pas beaucoup de moyens financiers ? Par exemple on est mineur ou les parents ne sont pas au courant. Alors tout d'abord, si jamais vous êtes mineur, vous pouvez avoir tout ça anonymement, gratuitement, sans ordonnance, en allant à la pharmacie. Également en allant vers une infirmière scolaire si vous préférez. Ou en allant dans un centre de planification, genre le planning familial. Si jamais vous êtes, donc ça par exemple ça serait mon cas, si vous êtes étudiante, donc que vous soyez mineur ou non, vous pouvez l'obtenir dans, comment on appelle ça ? Service universitaire de médecine préventive. Donc dans vos facultés ou quoi, vous avez en gros des services de médecine. Je sais que moi à Rennes 2, il y a de tout, il y a gynécologue, psychologue, tabacologue, médecin, infirmière, il y a quoi encore ? Assistante sociale, il y a vraiment beaucoup de choses dans le service de médecine de Rennes 2 par exemple. Et tout est gratuit pour les étudiants, majeurs ou mineurs, donc notamment pour la pilule du lendemain. Si jamais vous êtes une femme majeure, donc du coup vous n'êtes pas étudiante, vous pouvez l'obtenir sans ordonnance à la pharmacie, mais là du coup ça sera payant. Elle peut être remboursée à 65%, donc du coup par l'assurance maladie, si jamais vous l'avez sur ordonnance. Et j'ai eu cette question, si jamais vous voulez que ce soit votre copain ou quoi qui aille chercher la pilule du lendemain, puisque vous n'êtes pas à l'aise avec ça, enfin tout simplement voilà, vous préférez que ce soit lui, les hommes majeurs peuvent également venir chercher la pilule à la pharmacie. Mais du coup, même si vous-même, donc la fille, vous êtes mineure et que c'est votre copain qui y va, lui il pourra pas l'avoir gratuitement. Il pourra aller la chercher, mais il faudra qu'il paye, voilà. Alors le prix de la pilule, je sais qu'on va le demander, ça varie de 4€ à 20€. Mon conseil c'est de demander à votre médecin ou à votre gynéco d'avoir du coup une ordonnance sous le coude et d'aller tout simplement à l'avance chercher une pilule du lendemain pour l'avoir chez vous. 6ème question, est-ce qu'il y a d'autres moyens de contraception d'urgence ? Oui, il y a d'autres moyens, la pilule du lendemain c'est le moyen le plus connu, mais il y a d'autres moyens qui sont considérés comme des moyens de contraception d'urgence. On a le stérilet en cuivre qui est également un moyen de contraception tout court, mais en gros c'est totalement mécanique, il n'y a rien de chimique. Mais là c'est un peu plus délicat parce que du coup le stérilet en cuivre doit être posé par un professionnel, donc gynécologue ou quoi, dans les 5 jours après le rapport sexuel non protégé. Mais en pratique, donc tout ça c'est en théorie, mais en pratique c'est très 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 compliqué de réussir à obtenir un rendez-vous dans les 5 jours pour se faire poser un stérilet. Septième question, est-ce normal si après la prise d'une contraception d'urgence on a des règles hors cycle qui se déclenchent ? Alors comme je vous disais tout à l'heure, oui c'est normal, on peut avoir des troubles dans les règles, d'ailleurs c'est ce qu'on appelle les spottings. C'est un mot anglais, je pense que je l'ai bien prononcé pour une fois. En gros c'est des petits saignements, ça ne va pas être des vraies règles. En fait ça va vraiment dérégler votre corps, on peut avoir un retard de règles, des règles qui sont à l'avance. Voilà, ça peut complètement dérégler votre cycle menstruel. Si vous avez pris une contraception d'urgence, c'est que vous avez eu un rapport à risque. Donc si jamais vous avez par contre un retard de règles anormal, donc en général quand c'est plus de 5 jours de retard de règles, là il faut s'inquiéter et l'idéal c'est de faire un test de grossesse. Huitième question, est-ce que la pilule du lendemain protège des IST, donc infections sexuellement transmissibles ? Non, la pilule du lendemain comme la pilule tout court, le stérilet comme tout moyen de contraception, ne protège pas des infections sexuellement transmissibles. Le seul moyen de contraception qui protège des IST, c'est le... Merde, j'allais dire la capote mais c'est quoi le vrai mot ? Le préservatif, merci Marco ! Ça va vraiment pas du tout vous protéger. Donc de n'importe quel IST, la clamédia, la mycose vaginale, le sida, l'hépatite B, il y a énormément d'IST et ça ne protège d'aucune IST. Neuvième question, est-ce qu'on peut la prendre sans prendre la pilule ? Alors oui, même si on prend pas la pilule, on peut prendre la pilule du lendemain du coup. Mais je le répète, le recours à un moyen de contraception d'urgence, notamment la pilule du lendemain, ça doit être occasionnel et ça ne peut pas être pris à la légère. Je le rappelle, c'est pas anodin non plus pour votre corps. Il faut pas faire n'importe quoi et se dire après, Oh c'est pas grave, de toute façon il y a la pilule du lendemain. Faut pas du tout le prendre comme un moyen de contraception classique. Dixième et dernière question, je voudrais savoir si la pilule du lendemain est vraiment efficace. Comme tout moyen de contraception, la pilule du lendemain n'est pas efficace à 100%. Il n'y a aucun moyen de contraception, mais vraiment aucun, à part l'abstinence. Il n'y en a aucun qui va être à 100% efficace. Pour mettre le maximum de chance de votre côté, il faut vraiment prendre la pilule du lendemain le plus rapidement possible. C'est là qu'elle sera le plus efficace. Plus vous la prenez rapidement, plus elle sera efficace. Et aussi, la pilule du lendemain, elle protège du rapport que vous avez eu avant. Donc du rapport mal protégé, mais pas des suivants. On va passer à la deuxième partie de cette vidéo. On va parler des idées reçues. Donc j'ai regardé un peu sur internet les idées reçues par rapport aux moyens de contraception d'urgence. J'en ai vraiment trouvé trois qui revenaient très 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 souvent. Première idée reçue, l'ovulation a toujours lieu vers le 14e jour du cycle. Et ça les amis, c'est archi méga giga faux. Seuls 12% des personnes ovulent au 14e jour. Donc ça veut dire que 88% des personnes n'ovulent pas le 14e jour. Donc en fait c'est une minorité qui va ovuler le 14e jour. On ne peut pas savoir à l'avance quel jour on va ovuler vraiment en fait. Donc du coup en fait on ne peut jamais se dire pendant notre cycle « Ah mais de toute façon là je ne peux pas tomber enceinte. » Et d'ailleurs même quand on a ces règles et que vous faites un rapport non protégé, on peut tomber enceinte. Pour conclure en gros tout rapport mal protégé est un rapport à risque. Deuxième idée reçue, la contraception d'urgence orale, du coup au pire du lendemain, doit obligatoirement être prise le lendemain d'un rapport sexuel non protégé. Alors comme je vous l'ai dit du coup c'est faux. Je l'ai répété plusieurs fois mais ça ne doit pas forcément être pris le lendemain. Ça peut être pris jusqu'à 3 à 5 jours après ce fameux rapport sexuel mal protégé. Troisième et dernière idée reçue, la contraception d'urgence orale c'est pour les filles, femmes non responsables. Sérieusement ? Oui j'ai vu ça sur internet. Et ça ne m'étonne même pas en fait. Mais c'est complètement faux ! On est toutes concernées, vraiment. Ça arrive à tout le monde. Un préservatif qui lâche. T'as oublié ta pilule. Ça arrive à tout le monde. Et c'est pas parce qu'on n'est pas responsable. Ça m'est arrivé d'oublier de prendre ma pilule. Enfin on est humain quoi. Ça dépend parce que j'ai vu ça aussi. Ça dépend pas de ton âge. C'est pas parce que t'es jeune du coup t'es responsable. Du coup oh mon dieu t'as oublié. Ça dépend pas de tes revenus. Et ce que j'ai même vu que ça dépendait de la classe sociale. Non mais j'ai vu ça, ça m'a révoltée. Vraiment. Et j'ai même envie de dire au contraire. C'est être une personne responsable que de se dire je vais prendre ma pilule du lendemain. Parce que je ne veux pas tomber enceinte. Et c'est être responsable. Je suis pas en train de faire la promo de la pilule du lendemain. C'est pas du tout le but de la vidéo. C'est vraiment une vidéo préventive. Enfin bref. Ça me révole de se dire. Oh la la. Elle a oublié de prendre un moyen de contraception. Oh la la. C'est vraiment. Et j'en peux tomber mon téléphone. Mais c'est vraiment une fille irresponsable. Ça me tient à coeur de parler de ce genre de sujet. Donc si vous voulez que j'en aborde d'autres. Ça serait vraiment avec plaisir. Enfin c'est très important de se renseigner par rapport à ça. Donc j'ai essayé de bien travailler la vidéo. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a mis du temps à sortir. Parce que la FAQ je vous l'avais donnée il y a un mois voire deux. J'ai vraiment essayé de peaufiner la vidéo pour qu'elle soit la plus claire possible. Et en même temps que ça fasse pas genre. Bonjour je fais de la pub pour la pilule du lendemain. Pas du tout. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous et à toutes deux. Très gros bisous. Ciao.